Cette huile sur toile montre l'entretien entre le roi Louis XVI et l'explorateur Jean-François de la Pérouse. La scène se passe le 29 juin 1785 à Versailles, quelques semaines avant le départ de cette grande expédition scientifique française. Cette œuvre mesure 1m80 sur 2m30. Elle a été commandée par Louis XVIII au peintre Nicolas-André Moncio, plus de 30 ans après l'événement. La composition de ce tableau met en scène le roi et l'explorateur autour d'un globe terrestre. Au second plan, sont représentés le ministre de la marine et deux navigateurs membres de l'expédition. A gauche, comme un symbole, est posé sur une console un buste de Henri IV, premier représentant de la dynastie des Bourbons, qui s'achève avec le règne de Louis XVI. L'attitude de déférence de l'explorateur face au souverain lui indiquant la route maritime à emprunter, illustre la complémentarité des deux hommes dans cette aventure. Louis XVI, amoureux des sciences, se passionne pour cette expédition. Il donne ses instructions, révèle ses ambitions militaires, économiques et scientifiques. L'objectif est de surpasser les précédents voyages autour du monde, d'assurer le rayonnement de la France comme puissance maritime, et de faire la promotion d'une science nouvelle, la cartographie. L'explorateur et son équipage, composé de 220 hommes, partent de Brest le 1er août 1785. Pendant près de trois années, la boussole, vaisseau commandé par la Pérouse et l'astrolabe commandé par Paul Florio de L'Angle, parcourent tous les océans du globe en plusieurs escales. Brésil, Chili, Île de Pâques, Île Sandwich, Alaska, Californie, Macao, Philippines, Japon, Kamchatka, Australie. Le 10 mars 1788, les frégates quittent le camp militaire anglais de Botany Bay, dans l'actuelle Australie. Dès lors, elles ne donneront plus jamais signe de vie. En l'absence de nouvelles, une expédition se lance en quête des navires de la Pérouse entre 1791 et 1794, à bord de deux vaisseaux, baptisés La Recherche et l'Espérance. A-t-on des nouvelles de M. de la Pérouse ? Cette phrase, vraisemblablement apocryphe, prouve toutefois que Louis XVI, au moment de son exécution en 1793, était toujours ignorant du dénouement de cette expédition. En effet, l'issue dramatique de celle-ci n'est découverte qu'en 1826-1827, lorsque le marchand Peter Dillon, accostant sur le récif de Vanicoro en mer de corail, apprend que les frégates de l'explorateur y ont fait naufrage en 1788 par une nuit de grandes tempêtes. Cette œuvre, envoyée à Versailles en 1835, constitue l'une des pièces maîtresses du Musée National. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...